Alors mon cas, vous passez un bon premier confinement au Québec, on n'a plus le droit de sortir à partir de 8h pour le monde qui nous écoute dans l'Europe, je pense que c'était déjà déjà fait les autres une couple de fois déjà. Oui, ça fait très longtemps, j'avais vu déjà des posts qu'eux autres, ils nous ont arrêtés de chialer, les Québécois, ça fait longtemps qu'on connaît ça ici. Fait que nous autres, on est rendus pareil comme vous autres, confinés à l'os, plus le droit de sortir, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si c'est pour freiner la pandémie, pour pouvoir continuer à partager nos bières qu'on fabrique à la maison, moi je dis pourquoi pas? Ça me manque beaucoup de pouvoir partager des bons moments avec les gens que j'aime pour découvrir, avoir l'opinion des gens de qu'est-ce que je brasse, c'est-tu bon, même si j'aime ça ou j'aime pas ça. Peut-être que d'autres personnes aiment ça et que c'est le fun de partager ce bon produit de notre dur labeur avec nos amis. Ben oui, on n'a pas le choix, si on veut s'améliorer, la meilleure façon c'est de partager et d'avoir les commentaires. Il ne faut jamais être offusqué qu'on a des commentaires positifs ou négatifs. C'est rare par exemple qu'on est offusqué qu'on a des bons commentaires. Oui, mais disons que je prends déjà l'habitude des gens qui goûtent mes bières, je leur dis déjà d'avance, vous n'êtes pas obligés d'aimer ça. Mais est-ce qu'elle est correcte, elle n'est pas correcte? Est-ce que ça goûte, selon vous, est-ce que ça goûte quelque chose de dégueu? Je veux que les gens voient leur opinion parce que je veux qu'en me le disant, ben, ah, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas pensé, je vais peut-être faire attention à ça la prochaine fois. Hé, mon Kev, je vois que tu as placé dans la caméra le point de vue numéro 1, c'est un bon ami. Ah, ben! Comment tu sais par bon ami ici, notre podcast? C'est important d'avoir un lieu de travail un petit peu plus propre quand on vient travailler et s'amuser en même temps. Fait qu'on va mettre un beau décor un petit peu plus d'actualité si on veut que c'est de cette affaire-là. Fait que c'est le premier podcast de l'année. Premier podcast de l'année, mon Kev! Saison 2! Fait qu'on est rendu à la saison 2 et qu'on a réussi à faire 13 épisodes l'année passée. En espérant que cette année, on soit capable d'en faire un petit peu plus. Ben, c'est ça l'objectif. Fait que l'année passée, on était déjà supposé d'en faire plus, mais disons que 56 millions de choses sont arrivées. Et en même temps, mais Fitz, maintenant, il est rendu très bien équipé avec son entrepôt. Donc, ça va nous aider. Nouveau studio. Fait qu'on est capable d'en faire des nouveaux podcasts. Pour le monde, que c'est le premier podcast qui nous écoute, là, on se présente. C'est le podcast du Brasseur, avec Fitz le Brasseur de la propriété du Brasseur Adelson et le site web Kev. C'est quoi? Le triple-double-double. Triple-double-double-double-double-double-de-brasseur.cr. Et j'étais avec mon acolyte, mon ami, la personne avec qui on a démarré ce projet-là. Présente-toi, mon Kev Enfus! Oui, je m'appelle Kevin, mais je préfère dire Kevin Fue parce que j'ai posté de récemment que les Kevin sont malmenés. Je trouve ça vraiment drôle. Donc, on va aller avec Kevin Fue. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Kevin Fue ou Instagram kev.en.fu. Je ne pose pas les mêmes choses sur mes deux comptes. Donc, si vous voulez suivre, je fais des petits trucs, des choses pour le plaisir, des idées que je vais sortir, des fois des bad luck que j'ai, mais que je partage avec vous. Comme ça, vous pouvez apprendre en même temps. Et je reçois beaucoup de questions des gens passionnés versus mes posts, les podcasts, des suggestions. Je suis toujours très ouvert et que j'essaie de répondre assez rapidement à mes nouveaux fans. Oui, parce qu'il y a qu'est-ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Kevin n'a aucun lien avec le brasseur. Il fait ça juste parce qu'il aime ça venir ici, puis venir parler de sa passion, puis partager avec vous. Ça ne lui donne aucun revenu, juste peut-être par exemple un peu de bien-être en soi. Oui, disons que quand on est passionné, les gens le voient dans nos yeux quand on parle de ça, puis ils disent qu'on préfère ça, puis ensuite. Fait que des fois, écoute, j'ai appris aussi, j'ai posé des questions. Donc, ça fait depuis 2011 que je brasse, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je brasse. Merci. Puis, FIT, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Ça fait 3 ans environ qu'on a ouvert ta boutique et que quand il est ouvert, ça n'a pas pris le temps que… 4 ans, mais ce n'est pas grave. T'es dans ta quatrième année ou ça fait 4 ans? Ça va faire 4 ans le mois d'avril que je vais avoir mon local. Ça fait si longtemps que ça qu'on se connaît? Oui, oui, quand on se connaît. Tu vois comment le temps passe vite en bonne compagnie, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, Kevin, on a décidé de faire un podcast un petit peu comme l'année passée parce qu'on n'a pas eu le temps de commencer nos tests comme qu'on avait dit dans notre dernier podcast, qu'on veut commencer d'autres choses. Ça va s'en venir pour 2021. Anyway, on n'a rien d'autre à faire que d'autres que… De boire et de jaser avec vous autres. Et que brasser. Alors, on va faire d'autres tests, d'autres sortes de podcasts. Il y a des invités aussi qui vont venir dans les prochains podcasts, aussitôt qu'on va être un petit peu moins confinés, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Puis, beaucoup de choses, on a parlé qu'on voulait faire d'autres lives. Peut-être juste en questions-réponses et non simplement avec une brasse comprise. Comme ça, on va avoir plus notre concentration sur vous et pas m'ébouillanter comme pratiquement la dernière fois. Ça, c'était vraiment drôle de faire ce que tu as fait. Fait qu'on a ça. Là, on a un nouveau sujet aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup touché. Un petit peu. Mais là, il y a une popularité qui vient de grandir de plus en plus depuis les dernières années parce que vous pouvez le voir sur les tablettes. On parle généralement des bières sans école. Sauf que là, on a les bières à bas pourcentage école. Des sessions, mesdames et messieurs. Des sessions. Bien, la majorité du temps, quand je lis une session, on regarde environ de 3 %. Oui. Sauf que là, on a eu quelque chose de nos amis de Saco-Laflo, nos partenaires, qui nous a fourni deux bières. Dosses bières. Oui. Avec une New England à épillée du Trou du diable à 1,5 % d'alcool. Et aussi, on a Charlevoix, une Lager rousse à 2,5 % d'alcool. Là, il y a des méthodes. Il y a des choses à penser. Il y a beaucoup de choses que ça implique. Quoi faire? Comment faire? Moi, je dirais pourquoi on ne commence pas à n'ouvrir une pour faire une belle petite dégustation. Moi, je te dis qu'il y a 1h10 et on t'entend pour n'ouvrir une. Oui, totalement. En attendant, je voudrais remercier nos amis de Saco-Laflo qui sont situés à La Prairie. C'est une boutique spécialisée en microbrasserie du Québec. Alors, une très grande variété, beaucoup de fraîcheur parce que la boutique roule très bien. Ça va faire un peu plus que trois ans qu'ils sont ouverts. qu'à La Prairie, Tachereau, on salue Maxime et Joliane, qui sont deux propriétaires passionnés ainsi que leurs employés très bien formés qui sont là pour répondre à vos questions ou à votre nouvelle découverte. Es-tu venu de parler quand je rouvre ça, cette bière-là? D'accord, il veut voir. Il va le briser. C'est bon? Ça sonne bon? Ça sonne bon? Ça sonne bon? On a ici la petite tranquille qui est une India Red Session Lager. Ça fait beaucoup de mots pour dire que c'est une base à l'alcool, hein? Ben, on l'a dit, c'est houblonné parce que c'est India Red, avec une Red L. Session en bas de pourcentage, mais c'est une Lover Lager. Pis en bas, c'est marqué bière extra légère, extra light beer, 2,5% mon Kevin, aujourd'hui. Ben qu'on va se gâter. Ça veut dire que tu vas finir le podcast beaucoup moins de raganer que t'as fini ton live. Ouais, mais c'est un 50-50. Disons que c'est plus la fatigue de 4 heures à avoir de la discussion pis brasser en même temps avec tout le monde, qui était une belle expérience, mais très épuisante. Moi, quand j'ai dit à Kev, on va faire un live en brasser, c'est-à-dire, ah ouais, ça va être cool, tu vas voir Kev, tu vas être fatigué après. Ben non, ben non, y'a pas de trouble, j'étais habitué de brasser, pis avec les podcasts, j'étais habitué, y'a pas de problème. Je vois, mais là, y'a plus de pause, là, t'sais, c'est 4 heures, don't stop, pis let's go. Ben, ma femme qui nous a écoutés, une des rares fois que ma femme a été une groupie pour nous écouter live, pis qu'elle a justement pas texté Fitz pour me remettre à ma place, elle a dit, ouais, les gars, vous vous la fermez jamais, hein, vous êtes bons, hein, d'avoir une belle interaction, parce que c'est sûr que si t'écoutes un live pis t'as des grosses pauses, c'est un petit peu moins intéressant. C'est plate, c'est pas le fun. Pis tu sais, tu vois que nous, quand on fait des podcasts, ben c'est exactement la même affaire qu'un live. On déguste, on jase, on n'a juste pas de questions à répondre. Fait que des fois, de temps en temps, c'est pour ça que ça glisse à droite, ça glisse à gauche, parce qu'on aime ça, genre, discuter de plein de choses différentes. Pis on coupe au montage, fait que ça vous donne un plus beau produit, pis un peau finé si jamais on a trop dérapé ou, ben, en fin de compte, on avait pas rapport sur le sujet. Ça arrive des fois, ça. Ah, qu'est-ce que tu veux. On a toujours du fun. Fait que mon cave, petite bière à bas pourcentage d'alcool, ça va-tu goûter l'eau, cette bière-là? Contrairement à les bières sans alcool, à 0 à 0,5 % d'alcool, il y a beaucoup plus de corps dedans. Donc, plus de saveur, plus de longueur en bouche. Le fait que, généralement, à bas pourcentage d'alcool, on a aussi moins de grains, donc on va se dire un petit peu moins goûteux. On va jouer avec les températures pour aller chercher moins de sucre fermentable, pour avoir plus de saveur, de longueur en bouche. Présentement, celle-là, je goûte beaucoup le houblon. Donc, c'est comme une red IPA qu'on peut déguster. C'est un petit peu agrume, mais je dirais comme tangerine qui ressort. Je goûte pas les fruits de la passion ou un an. Ben non, c'est du citra qu'on met dedans, mon ami. Super bon. Écoute, la petite tranquille, une fermentée à basse température, avec une souche de levure lager, c'est sûr que c'est fermenté à basse température. J'imagine que la souche, c'est lager, hein? Bière à la robe rouge. Ils sont pas menteurs. C'est rouge, pas à peu près. Sèche, assez sèche, oui. Et extra-légère, 2,5 % d'alcool. Je te mentirais pas que c'est extra-léger, mon ami. Oublonnage en continu, au citra, fermentant une finale toute en agrume. Cette bière est excellente pour veiller tard. Ben, en tout cas, si vous voulez continuer à boire, puis pour être rougané, moi, je vais vous suggérer, micro-brosser de Charlevoix, que ça fait très longtemps qu'eux autres sont sur le marché. Je sais pas depuis combien d'années, mais c'est un beau petit coup de cœur. Une belle découverte. Merci, Sakula Flo. Et merci, Charlevoix, d'avoir fait une bière aussi extraordinaire qu'on peut boire. Ça, ça aurait été une genre de bière à la qu'elle qu'on aurait pu prendre le matin, bien de bonheur. Oui, disons qu'avec les podcasts qu'on a fait auparavant à 5h30, ben pas 5h30, mais 6h30, 7h, à des grosses vins d'orge, c'était rough. C'était rough. Puis malgré que c'est une bière à 2,5 % d'alcool, moi, je verrais ça quand je reviens de jouer au D.A. ou d'aller faire du patin, de la glisse avec les enfants. Puis je pourrais m'ouvrir ça vraiment tranquillement avant de souper, puis ça contenterait mon goût d'avoir une bière. Oui, parce que les saveurs sont très présentes. C'est qu'autant du houblon que le grain, un peu d'amertume dedans, c'est un peu amer, mais avec le temps, je vais avouer que je ne suis peut-être plus meilleur juge parce que le plus qu'on est habitué à l'amertume, le moins qu'on s'en aperçoit, à moins que ça devient un autre extrait. Moi, je la trouve super bien balancée entre le grain, le côté un peu caramel du grain, puis le côté du citra qu'on y goûte. C'est vraiment bien balancé. Moi, je la trouve pas trop amère. Je suis vraiment pas un fervent des IPE, puis New England IPE, puis toutes ces IPE-là. Ces trois lettres-là, I-A-P-A, ensemble, moi, non, non, non. Pourtant, je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Super bonne. C'est pas lourd qu'on la prend. Des fois, on va prendre une bière, puis on va être comme... Pour ces méthodes d'avoir ce type de produit-là, il y a beaucoup de choses à faire attention, à prendre en considération, et... Oh, de toute beauté. De toute beauté, pas de dégâts. Pas de dégâts. Même pas nerveux. Même pas nerveux. C'est bon, ça. On a parlé souvent du mash. C'est quoi, le mash? Le mash, qui est l'emportage. On joue souvent avec les températures. Ceux qui vont mettre ça un petit peu plus froid, à 64 degrés Celsius, qui est 148, je me rappelle bien, en Fahrenheit. 149. Non, je t'approche. Permet d'avoir des sucres plus fermentibles, donc plus haut en l'alcool, moins de corps en bouche. Donc, c'est totalement le contraire de qu'est-ce qu'on veut faire là, parce qu'on ne veut pas beaucoup d'alcool. Donc, c'est une façon de contrôler déjà notre résultat final. Oui, on va vouloir avoir un sucre un petit peu plus résiduel pour pouvoir aller chercher le vœu qui n'est pas capable de manger ces sucres-là. Ça fait que ça va donner une bière plus basse en l'alcool, évidemment. Ça va donner un beau corps à la bière et un beau mante-fille dedans. Tu vas sentir le grain aussi plus en profondeur. Pour le type de bière-là, pour les gens qui ont déjà goûté des vins à très bas pourcentage à l'alcool, si vous scannez votre étiquette, généralement, vous allez voir qu'un vin à 8 % va avoir énormément de sucre dedans. C'est un petit peu le même principe. On laisse plus de sucre en arrière, mais avec la bière, la différence, c'est que ça ne veut pas dire que ça va goûter sucré si on est capable de bien balancer notre bière avec les houblons. Comme ça, ce n'est pas une bière trop sucrée, malgré qu'il peut avoir quand même beaucoup de sucre dans cette bière-là. Aussi, les lovers qui vont aller chercher son goût de lover particulier, surtout dans une lager, comme là, ici, présentement, c'est vraiment audacieux de prendre une petite bière à bas pourcentage d'alcool, mettre une lager qui va faire ressortir un petit peu moins de profil de goût de lover, justement. Ça fait qu'on est vraiment sur le grain et sur la finale du houblon, présentement, dans ce type de bière-là. Oui. Quand on parlait de l'emportage, moi, j'ai fait trois brasses avec des bières en plus bas. J'ai eu du 1,9 % d'alcool. Oui. Très bien réussi. Les personnes qui ont goûté qu'on voulait étaient très ravies parce que les gens qui achètent continuellement des bières sans alcool, parce qu'ils ne veulent plus vraiment boire mais qu'ils aiment la bière ou des femmes enceintes. Puis ensuite, ça, c'est chacun laissé à la discrétion. Je ne suis pas là pour juger. Ils ont trouvé une énorme différence entre une bière sans alcool et les bières que j'ai pu produire. Parce qu'un, justement, j'ai été chercher d'autres saveurs, soit qu'on peut aller chercher dans des fruits séchés. Parce qu'il faut faire attention aussi, si vous rachetez des fruits, vous rachetez du sucre dont vous allez créer d'autres alcools. Fait très attention. Je vais jouer avec mes leveux, je vais jouer avec mes graines pour aller chercher des saveurs pour que les gens puissent apprécier et que ça ne soit pas quelque chose qui a un feeling qui goûte de l'eau. Souvent, quand tu vas aller faire une bière sans alcool ou peu alcoolisée comme qu'on boit présentement, puis tu veux rajouter des saveurs de fruits, au lieu d'aller peut-être prendre le vrai fruit qui est disponible, on peut aller chercher des essences qu'on a de pêche, de fraises, de framboises, de whatever. On a beaucoup d'essences qui sont disponibles. C'est peut-être dans certains cas du monde qui vont dire que c'est triché, mais si on veut une bière, être sûr qu'elle ne soit pas trop haute en alcool, ta blonde est enceinte et tu veux faire une bonne bière aux fruits, tu peux y mettre un peu d'essence dedans et ça ne sera pas si pire que ça et il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Parce que le but premier, c'est de tout faire pour baisser son taux d'alcool. Si vous trichez sur d'autres choses pour les saveurs, regardez, si la personne adore cette bière-là par la suite, vous vous amuserez quand la personne va pouvoir prendre de l'alcool par la suite, voir avec des frais-fruits qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est des belles alternatives justement pour avoir des résultats pour tout contrôler parce que c'est facile de monter son taux d'alcool tout au long du processus. Juste la mise en bouteille peut monter de 0,5 % votre taux d'alcool. Ça fait que déjà là, si on a brassé et on était à 1,5, 1,6, on vient de mettre 1,5 de plus, on est un petit peu fait. Ça fait que des fois, mettre un petit peu moins de sucre, la bière va être un petit peu moins pétillante, mais le taux d'alcool va être moins élevé aussi. Si vous avez la possibilité de le mettre en keg, on vient d'éliminer 1,5 déjà en partant de sucre de plus. Pour venir, pour notre emportage qu'on disait justement au niveau de la température, normalement, quand on va parler d'une bière à plus haut taux de sucre résiduel, à un plus grand corps, on va garder une température de 169, 168,5, 169 degrés Celsius, que je ne me rappelle plus c'est quoi faire honnête. Tu veux dire, Kevin, 68 à 69 degrés Celsius, parce que si la personne amène ça à 169 degrés Celsius, ça risque d'être un petit peu bouillant. Il n'y aura plus grand enzyme là-dedans, mon kev, là. Oui, j'ai comme mêlé mon Fahrenheit et mon Celsius en même temps. À haute température, justement, on reste un taux de résiduel plus élevé, donc c'est ça qu'on veut. Surt que dans ces cas-ci, des choses que je vais changer, les trois brasses que j'ai faites, j'ai monté ma température à 70 degrés Celsius. Et la prochaine fois, je vais oser le monter à 71. Ça va être limite acceptable. Oui, limite acceptable. La raison, c'est qu'on veut encore plus de sucre résiduel, mais le match de mes méthodes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un match de 10 minutes seulement. Deux raisons. Un, la majorité des sucres ont déjà été cherchés dans notre empâtage en 10 minutes approximatif. Tout dépendant de votre type de machine que vous avez, est-ce que vous faites un brew in a bag, est-ce que vous avez une recirculation. Il y a beaucoup de choses qui jouent en rôle pour votre efficacité de votre empâtage et même aussi de la façon que vous allez moudre votre grain et que ça va aider ou moins aider de l'efficacité. J'utilise un grain father. Quand je vais faire mon empâtage de 10 minutes, je fais ma circulation après 10 minutes, je l'arrête et j'ai fait automatiquement mon match out. Ça veut dire qu'on va monter la température à 76, 75, 75 degrés Celsius pour arrêter la transformation enzymatique. Pour bien comprendre la différence, c'est que quand on a fait un match de 10 minutes ou une heure, là, je n'extrapole, juste pour vous donner une petite idée, ça se peut que j'ai le même taux de gravité originale après une heure ou après 10 minutes. Sauf que la conversion continue sans arrêt pour couper les branches de sucre complexe pour avoir des sucres moins complexes pour que la leveur soit capable de les manger et de les transformer en CO2 et en alcool. Sauf que ce n'est pas ça qu'on veut présentement. C'est pour ça que haute température aide et un match plus court, on va arrêter la transformation pour garder plus de sucre résiduel. Une chose à faire vraiment, mais vraiment attention, c'est quand tu prends ta gorgée, t'assures que ça ne reste pas dans ta gorge parce que tu n'es plus capable de parler. Quelque chose qu'il faut faire vraiment, vraiment attention quand on va faire une base alcool, c'est les tannins. parce qu'on n'a pas beaucoup de grains pour la quantité d'eau totale qu'on a à lui mettre. Et là, c'est vraiment important dans le live, je ne sais pas si on l'a, oui, on l'a utilisé, le réfractomètre, il me semble, dans le live. Un réfractomètre, c'est quelque chose de quasiment primordial quand on veut faire des bières à bas pourcentage d'alcool. Parce que quand on va rincer nos grains, vu qu'on n'a pas une grosse quantité de sucre déjà disponible dans notre grain, quand on va venir pour faire notre rinçage des drèches, bien, c'est vraiment facile de laver l'écorce. Tu sais-tu ce que ça veut dire quand vous lavez l'écorce? Ça veut dire qu'on a fait trop de rinçage. Eh oui, le tannin se ramasse sur l'écorce du grain et qu'est-ce qu'on veut sortir réellement? C'est les sucres qui sont disponibles dessus l'écorce qu'on veut enlever. Si on rince trop avec beaucoup trop d'eau, bien, on va faire le rinçage puis on va sortir des tannins. Puis là, des tannins, ça vient comme astringent. On a pogné une petite poche de thé et sucez-moi ça en cachette dans le coin de votre cuisine puis vous allez voir c'est quoi de l'astringence. Est-ce que tout le monde a le goût de faire ça? Mais si vous ne savez pas, vous allez le savoir. Combien de briques il faut que j'arrête, mon Kev? À briques par cœur, je ne me rappelle pas, mais en gravité spécifique, vous allez 1.010. 1.010, c'est le standard que vous allez avoir pour dire qu'il reste un peu de sucre, mais vous n'allez pas chercher le goût d'astringent de l'écorce. Nous, on va dire 1.5 briques. Moi, je t'aurais dit 1.5 plateau même pour être sûr et certain que tu sois bien comme du monde parce que quand on va rincer, l'eau va être chaude fait que le temps que tout sera froidi, 1.5 briques, sans vous descendre en bas de 1.5 briques, on arrête ça, on ne l'utilise plus, mais tu fais quoi Kev si tu n'as pas ton volume? On va dire que tu n'as pas assez de liquide dans ta bière finale. Oui, tu as arrêté. Tu veux monter ça à Posse Boy, mettons à 27 puis tu es à 20. Je suis fatigué. On n'a pas assez de liquide puis on a fini d'avoir les sucres. C'est ça. Il reste encore 10 litres à sparge mais on a atteint nos sucres le maximum qu'on peut faire tirer. Qu'est-ce que tu vas faire? Vu que notre eau est déjà traitée et qu'on n'aura pas passé à travers pour éviter justement d'avoir ça, on va simplement mettre notre eau de sparge pour le rajouter à notre ébullition. Ça va nous permettre justement d'avoir notre quantité qu'on a besoin puis on n'aura pas d'autres sucres à aller chercher dans nos drèches et qu'en aller chercher plus de l'eau qui va recirculer, vous allez chercher les tanins, vous allez chercher les choses qu'on ne veut pas. Donc, passez directement à votre eau puis rajoutez-le à votre eau d'ébullition. Vous allez avoir votre eau quantité totale pour être capable de faire votre bière avec les résultats et la gravité que vous avez... Estimé. C'est ça. Oui, parce que théoriquement, si tu continues, tu vas sortir des cochonneries puis ça, tu ne veux pas ça. Il n'y a plus de sucre qui est disponible donc tu ne vas pas aider à aller chercher plus de sucre en faisant ça. La seule affaire qui te reste à faire c'est tout simplement mettre ton eau qui reste de rinçage dans ton ébullition, tu enlèves ton basket, on met de l'eau qui reste puis on porte la ébullition comme le reste de la bière puis vous allez voir, vous allez arriver avec la densité parfaite. C'est un des problèmes qu'on n'a pas quand on va faire des bières en haut de 6 % d'alcool. Il y a tellement de sucre qui reste disponible dans notre grain que sortir des tannins à cause d'un rinçage trop élevé, c'est plus rare. Une chose, un petit truc pratique que j'ai trouvé avec le Greenfather pour faire des bières à bas pourcentage d'alcool, ils ont sorti la nouvelle, le pipe, le micro pipe, je me rappelle bien si c'est le même qui l'appelle? Non, le micro pipe. Le micro pipe qui vous permet de faire des batchs environ de 10 litres. Sauf que qu'est-ce que je fais pour pouvoir, vu que j'ai moins de grains et normalement, si je mets le couvercle dessus pour faire la recirculation, j'arrive beaucoup trop haut et j'ai un gros espacement. Je mixe les deux. J'ai pris le micro pipe, la base que j'ai vissée à la base de mon panier, mais j'ai pris le dessus, l'autre pipe de celle qui vient avec le Greenfather qui est beaucoup plus longue. Ça va faire entre les deux. Le micro pipe est beaucoup trop petit pour faire ça parce qu'on veut quand même une batch complète, on ne veut pas un 10 litres. Moi, je fais mon... j'en mets en fermenteur un 26 litres et demi à la fin, mais avec ça, ça me permet de faire entre les deux. Et le micro pipe est disponible chez le brasseur à Delson. C'est un petit truc que j'ai trouvé qui était très intéressant pour être capable de faire avec beaucoup moins de grains, mais en faisant une batch complète de mon fermenteur. Toi, tu sais, c'est ça que j'aime à Star. En tout cas, dans la saison numéro 2, après 15 podcasts, je ne suis plus obligé de dire à mon ami Kev « Hey, t'achètes-tu où, ça, cette affaire-là? » Non, à Star, il sait parfaitement où qu'il la jette et il sait exactement comment le faire. Il va sur la boutique du brasseur au www. Lebrasseur.ca. Puis, il fait ses achats tout en ligne, là. Puis après ça, il vient chercher son stock au comptoir pour emporter. Puis ça, c'est tout le temps mieux de même. Ou même, Guil qui habite à... Là, il habite proche. Mais tu sais, quelqu'un qui habite plus loin, on peut l'expédier par Postes Canada ou FedEx. Si vous avez vu sur le site web, FedEx offre la livraison gratuite tout dépendant le poids et le montant d'argent. Donc, si vous êtes capable de faire les achats en conséquence, ça va vous permettre de vous brosser en sauvant un peu l'argent. Et en même temps, ça fait moins de contacts humains dans la situation présente qui est une bonne chose pour tout le monde. Vu qu'on a dévié un petit peu du sujet, tant qu'à avoir dévié, on a parlé dernièrement qu'on avait fait plein de concours, mais on n'en a pas parlé. Oui, les concours du brasseur des derniers podcasts. Oui, et qu'on est très en retard là-dessus, mais on ne vous a pas oublié. Tout est rentré, les inscriptions sont là et le système a fait les gagnants. Donc, on ne vous donnera pas tous les gagnants, on va étirer la sauce un peu. Présentement, on a nos partenaires de les levures escarpements qui sont situées en Guelph-Ontario avec les levures que j'utilise beaucoup à la maison parce que c'est des paquets de 180 milliards de cellules. Donc, ça vous évite de faire un starter. Assurez-vous que vous avez un paquet frais et avec ça, vous allez pouvoir faire une bière à 5-6 % sans faire de starter et la levure va être très active et donner un très bon résultat. La levure de chez Escarp a plusieurs souches, ils ont différentes sortes et des nouvelles découvertes ou des nouveaux mix qu'ils font pour les essais qui doivent avoir au-dessus d'une cinquantaine de possibilités de type de levure qui sont disponibles chez le brasseur et que là, présentement, on vous a fait participer et qu'on a les gagnants pour les levures Escarpement. Alors, notre premier gagnant, sauf que là, je ne m'en rappelle plus, c'était, on avait dit, c'était versus un type de levure qu'on avait dit, l'affaire. On l'avait parlé. Oui, c'est ça, exactement. Ça va être le type de levure de la bière qu'on avait dégustée avant qui était, je pense, une barré wine. Oui, on avait dit une vin d'orge. Une vin d'orge, donc on avait celle-là puis on avait aussi une autre gagnante, je me rappelle bien, qui était sur des lagers. On avait fait des lagers. Oui, j'avais dit que c'était la crispy. Oui, puis j'avais fait ma Carly Foria Common qui était une lager un peu cuivrée, un peu dans cette couleur-là ici. Oui, un peu dans cette couleur-là. Je l'ai bu hier, justement. Oui, on a ça à faire tirer, donc notre premier gagnant. Et pour la leveur escarpement, Tommy Boucher. Tommy Boucher, tu peux pouvoir venir chercher ta leveur, juste communiquer avec Fitz d'avance pour s'assurer qu'il l'a bien mis de côté pour toi. Et ça va vous faire plaisir. Puis on demande aux gens s'ils peuvent nous envoyer des photos quand vous allez brasser avec... Non, on ne demande pas aux gens s'ils peuvent nous envoyer des photos. On demande aux gens d'avoir des photos parce que si vous ne prenez pas de photos, vous ne pouvez plus participer au prochain concours. Il faut des photos. Il faut des photos. Un, c'est pour prouver que oui, vous l'avez bien reçu. et en même temps, de pouvoir faire participer nos commanditaires pour montrer en même temps que oui, c'est vraiment ça. On n'a pas donné à nos amis ou on ne l'a pas gardé pour nous autres. Exactement, mon Kev. Alors, on est rendu au bout de notre concours. On est tout le temps dans des concours, concours, concours qu'on a fait tirer. On va finir nos leveurs, mon Kev. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que là, on est en retard et on a beaucoup de concours et qu'on avait Tommy Boucher pour la première et le deuxième gagnant pour la deuxième leveur de Escarpe et Jérémy Pontillon. Pontillon. Enchanté, Jérémy, et que tu es le gagnant de cette leveur. Tu as juste à communiquer avec le brasseur pour voir si tu viens chercher ou comment on s'organise. Après ça, on avait une troisième leveur? Non, on avait deux leveurs. De leveurs, c'est bon. On avait aussi notre café de Fitzcafé qu'on faisait tirer. C'était deux livres de café de Fitzcafé et c'était moi qui décidais des variétés qu'on faisait envoyer à la personne. J'espère que tu vas l'aimer, notre café. Et le gagnant ou la gagnante est... Ta-da! C'est Martine Foucas. Foucault. Foucault. Excuse-moi, l'écran est petit là-bas. Martine Foucault. C'est mon acquis de la misère mon cave en feu. OK, Martine, t'es la gagnante du café et qu'encore une fois, communique avec Fitz chez Le Brasseur. Il va pouvoir te dire quel type de café que tu vas avoir et comment, si tu viens le chercher ou comment vous allez vous organiser. Pour le prochain concours qu'on avait, on va faire ça un petit peu plus spécial mon cave. Ah ouais, lève ton verre. Yo. Chin-chin. Chin-chin de la maison. On cale ça et on rouvre notre bière. C'est bon, c'est bon ça. À 2.5, je m'en sors très bien. Avec la deuxième bière qu'on a, encore une fois, merci beaucoup à Sakula Flow. Avec la première fois que je vois cette bière-là, il y avait une belle étiquette de nouveau dessus. Fait que, c'est trop du diable qui sont situés à Shawinigan. Ils appellent le chemin de la rédemption. Ils appellent ça une nano IP du Nord-Est, dont une New England IP. C'est-tu les autres camarades, ça? À Shawinigan, c'est eux qui brassent leur propre bière. Ah, bien oui, trop du diable. Qui ne connaît pas trop du diable? Pour une New England IP, trouble, beau collet. Pâle aussi, veut, veut pas, si on regarde les bières à très bas pourcentage à l'école, vous allez toujours être pâle. Ça ne sera jamais très, très foncé. Des fois, vous allez pouvoir voir ça dans les New England IP. Ils sont un peu orangés, mais très opaques. Mais celles-là, vous pouvez voir, opaques, mais pâles. Celle-là est à 1,5% d'alcool. Fait que, je n'ai pas de souvenirs d'avoir vu d'autres bières à 1,5% d'alcool sur le marché. Très intéressant. Ils sont forts dans le trou du diable. Je suis déjà allé souvent à leur pub. Ils sont forts sur les bières à bas pourcentage d'alcool. Ils sont tout le temps très bien réussis leur bière. Chapeau. Il y a un marché pour ça et beaucoup de personnes l'apprécient et qu'on déguste ça. Ça qui m'emmène à notre concours qu'on avait fait. Ça sent très bon. Oui, ça sent très bon. Notre concours, qui nous a offert ça, mon Kev, puis qui nous a offert la récompense du concours, la carte cadeau. Ça coule à flot à la prairie. Nos chers partenaires nous ont donné une carte cadeau de 25 $. Donc, si vous l'essayez des nouvelles découvertes, des nouvelles bières, c'est génial. Vous allez avoir la belle occasion si vous n'aviez jamais été. Donc, notre chant gagnant pour cette carte cadeau est Samuel Fillon de Lévis à Québec. J'espère que ça va faire un tour d'auto très bientôt ou que tu connais des gens qui vont pouvoir te ramasser ça pour toi. Mon cher Samuel, c'est toi qui vas pouvoir faire une belle dégustation pour pas cher pour découvrir des nouvelles bières. Et notre dernier concours qu'on avait fait tirer, c'était l'ami à Kevin, Watt. Watt? Oui, c'était un artiste local qui fait plusieurs projets. Vous allez le voir sur son site web Watt's Création ou il y a aussi son Instagram avec Watt's 79. Vous avez un débauche bière peint à la main et ainsi que des deux sacs réutilisables de son effigie qui est basé sur la microbrasserie qui a fait et qui a fait imprimer sur des sacs réutilisables. Donc, vous allez avoir deux sacs avec pour votre belle décoration et quelque chose de très différent. Et le gagnant qui a gagné ça, le gagnant qui a gagné, mon cas, c'est comme C'est redondant ça. C'est comme Mme Chien-Pouette, je ne sais plus qui est. C'est notre ami qui a l'air vraiment chanceux dans nos concours présentement. C'est Maxime Côté, mon beau Maxime Côté qui avait gagné la leveure d'escarpement qu'on vous avait présenté dans le dernier podcast ou l'avant-dernier podcast. Non, c'est le premier concours qu'on a fait. C'est lui qui a gagné puis il revient encore de le gagner. Puis tout ça, c'est tout électroniquement, ce n'est pas nous autres qui tirent puis qui essaient de prendre du monde qu'on connaît ou peu importe. Fait que Maxime, félicitations, tu as encore gagné d'autres choses. C'est cool parce que tu n'as pas gagné encore une leveure, au moins tu vas avoir d'autres choses à montrer et à participer. Fait que tu nous prendras une photo en nous montrant où tu as installé ton ouvre-bouteille chez toi, dans quelle section de ta brasserie maison, tu l'as mis. C'est tout intéressant à voir ça, où est-ce que le monde place leurs décorations. Puis en passant, mon chum Guigui qui avait vu ça, le ouvre-bouteille, wow, man, il est vraiment bien fait. Puis Guillaume, c'est un artiste. Un artiste à tout et que lui, il a aimé ça. Oui, exactement. Fait que j'étais vraiment content quand il m'a dit ça, qu'il m'avait texté pour me dire qu'il avait trouvé ça écorant. Fait que, aller aider Watts 79 à grossir son entreprise, et que lui, il peint énormément. Il fait ça pour le plaisir parce qu'il travaille aussi à plein temps, mais c'est un passionné. Et que si vous avez besoin des demandes, vous avez des demandes spéciales, quelque chose de custom pour vous autres, vous avez juste à me demander si ça va lui faire plaisir. Puis mon cave, comment tu trouves la petite N-E-IPA du trou avec un 1,5% d'alcool, le chemin de la rétemption? Une nano-IPA du Nord-Est. Au niveau du houblon, c'est très présent. Les arômes sont très bonnes. Ça goûte la N-E-I-IPA beaucoup moins de corps que d'habitude parce que veut, veut pas un très bas pourcentage d'alcool. Ça a le moins de sucre. Beaucoup de contrôle à faire là-dessus, mais le résultat est très bien réussi. Et que ceux qui trippent N-E-I-IPA les yeux fermés, allez-y, allez essayer cette bière-là. C'était une très belle réussite. Vous allez avoir beaucoup moins de corps comme je fais mention, mais les arômes sont là. Il y a quand même une longueur en bouche. Je sens quand même de l'amertume dans le fond de ma gorge et un peu sec aussi dans le fond de la gorge. c'est sec, c'est une bière sec. Go! Allez-y, c'est une belle découverte à faire. À la maison, si tu veux brasser ce type de bière-là, des bas pourcentages d'alcool, des sessions ou ultra bas sessions si vous voulez, vous pouvez les faire à la maison et vous pouvez prendre n'importe quel style de bière et juste réduire le pourcentage de grains pour vous faire une plus base en alcool. Je sais qu'on a du monde qui nous écoute qui aime juste des bières à 10 et 12 % d'alcool, mais c'est possible d'avoir des bières à plus faible alcool et avoir du goût, avoir du grain, d'avoir... André, nous avons emporté une bouteille aussi qu'on avait dégustée l'autre jour que la bière goûtait vraiment plus le grain que l'eau et pourtant, il était à 2,5... 1,9, qu'il disait. 1,9. C'était une très belle réussite et que vous êtes capables. C'est sûr que si on ne peut pas se comparer nos équipements qu'on a à la maison, qu'est-ce que les professionnels font dans les grosses brasseries? Bien, remarque que c'est un grandfather, un glycol pack avec un refroidisseur au glycol puis un fermenteur conique double paroi. T'es pas mal comme la microbrasserie, mon chum. Ah, bien... C'est juste plus petit. Oui, bien, c'est pas ça que je voulais parler. La majorité... Il y a beaucoup de brasseries, dont de microbrasseries, je dis bien, pour les bières sans alcool qui vont utiliser une méthode de distillation. Et que... La méthode de distillation, c'est d'aller chercher de faire évaporer l'alcool et non le liquide pour enlever. On appelle ça une désalcoolisation, si je ne me trompe pas. Et ça permet d'aller récolter l'alcool pour l'enlever, pour être capable d'avoir... On appelle ça un vacuum distillation. OK. Oui. L'alcool s'évapore à quelle température? 80. 76. 76. J'approche. OK. Ça va me faire agréable avec ton grandfather. Tu ne peux pas emmener ça à 76 puis pendant une demi-heure pour sortir l'alcool qui est dedans. OK. Voici ma théorie pour... Je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Loin de là. Je l'ai déjà fait une fois. Ça, je l'ai déjà fait. Sauf qu'une fois que votre fermentation est terminée, tout contact à l'oxygène devient un petit peu plus dangereux à votre bière. Et qu'on va quand même tout brasser et si vous faites ça pour le mettre à 76 pour faire évaporer votre alcool, vous n'allez pas pouvoir le mettre en bouteille à moins que vous remettez de la levure dedans parce que vous allez avoir tout de suite la levure qui est dedans. Sauf qu'on va donner beaucoup plus de contact à l'oxygène. Pas tant. Pas tant? Pas tant. Si tu veux transfert avec ton auto-sous-fond ou tu transferts fermé au fond, tu n'auras pas plus de contact avec ton oxygène. puis quand ça va bouillir, ben... Ben, ça ne boue pas, justement. Ben, le fait d'emmener ça à 76, c'est quasiment bouillir. Ton alcool va bouillir. Fait que quand on bouille un liquide, ça élimine tout l'oxygène qui est là. Ça, oui. Mais vu que l'ébullition est à 100 degrés et qu'on ne veut pas 100 degrés, plus au niveau de 76... Ben, toi, t'emmener ça à 76 qui n'est quand même pas très loin. Je ne pense pas que tu vas oxyder parce que sinon, tu aurais le même problème dans eux, là. Ben, eux, ils peuvent faire ça plus que nous sur notre Grandfather. Ça ne change pas. Ça va être d'autres tests et d'autres choses à discuter qui est... On fera le test. Pour voir, justement, le résultat final si on est capable à long terme de pouvoir conserver une bière qui a été désalcoolisée avec le quimamaison. La bière que tu as vue de M. André, c'est ça qu'il a fait. Il ne m'a pas dit ça. Ah oui. Il m'a juste dit qu'il a fait un peu les mêmes étapes que j'ai faites. Oui, plus, il l'a fait monter en température pendant une demi-heure après pour ôter l'alcool. Puis, il y a eu juste 1,9? Ben, ça dépend combien de temps tu vas le faire. Ben, OK. C'est juste que j'ai été capable d'avoir 1,9 % dans l'alcool sans faire ces étapes-là. Mais écoute, c'est des nouveaux... On fait des tests, on travaille là-dessus. On ne fait pas 56 millions de brasses à bas pourcentage d'alcool, mais on va pouvoir faire aussi une différence en faisant les tests à quel point on est capable de baisser notre taux d'alcool sur le résultat final avec soit l'ébullition ou juste en contrôlant nos températures, fermentation et quantité de grain. Alors, mon cœur, c'est quoi l'autre méthode qu'on pourrait utiliser pour ôter l'alcool de notre bière? Ben, malheureusement, je ne crois pas qu'on a quelque chose d'équivalent à la maison, mais je sais qu'il y a des filtres qui existent, mais pas à ce point-là. On utilise ça dans les microbrasseries et les grandes brasseries qui sont des filtres à membrane. Avec les filtres à membrane, on va pouvoir tellement avoir des mini fins de clarifier la bière, mais aussi enlever une partie de l'alcool en simplement passant à travers ces filtres-là. Ça veut dire que ta particule d'alcool est tellement grosse, contrairement à la particule de ton fil qui laisse passer, que l'alcool est récupéré dans ces filtres-là. Et qu'eux sont équipés, eux, quand ils vont faire ça, des fois, probablement, comme dans ces cas-ci, de bière-là, peut faire un houblonnage peut-être plus tard parce qu'on enlève énormément de saveurs, on enlève de tout. Donc, ce n'est pas juste l'alcool qu'on enlève, avec là, on a fait tout le travail d'une bière avec plein de saveurs et en bout de ligne, ça ne finit pas grand-chose. Ça fait qu'il y a des méthodes comme on peut dire qu'après le bas pourcentage d'alcool qui a été donné à la fin de la filtration, on va peut-être réhoublonner. Probablement que les gens qui vont réhoublonner vont mettre ça dans des genres de contenants pour ne pas totalement rebrouiller la bière ou bien peut-être de bloquer leur tuyau ou de bloquer leur autre équipement pour avoir une bière encore toute 3 mètres de houblon. La bière est très, très claire comme on peut voir ici. Elle est trouble, mais je veux dire qu'il n'y a pas de dépôt dans les bouteilles et que ça, c'est beaucoup de choses qu'eux doivent faire attention. Pour ceux qui utilisent des filtres à la maison, aujourd'hui, on n'utilise quasiment plus de filtres. Si vous regardez dans les bouteilles de microbrasserie, c'est toujours marqué comme non filtré. Prenez toujours pour acquis que c'est une étape de plus que vous faites que vous pouvez amener une contamination à votre bière si jamais ce n'est pas bien nettoyé. Ou une oxydation. Ou une oxydation. Ça, c'est deux choses que vu que la maison je ne l'ai jamais faite, je n'ai pas vraiment l'intention d'en faire non plus. Moi, je l'ai déjà fait. Mais justement, si tu le fais, c'est une variante de plus que vous devez faire très particulièrement attention. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'en poussant dans le keg, là, on peut le passer à travers d'un filtre. Souvent, c'est comme ça qu'on va le filtrer de plus avoir un circuit fermé puis être sûr que tu as bien l'impide puis cristalline puis tout. L'autre chose qui va vous aider énormément à baisser votre pourcentage d'alcool va être votre leveur. Votre leveur va jouer un grand rôle pour le résultat final. Donc, les leveurs très populaires normalement qu'on voit de la Cali ou bien du S05, il ne faut pas utiliser ça parce que c'est une leveur à très haute atténuation. Ce qui veut dire que votre leveur va travailler très fort pour manger beaucoup plus de sucre, peut-être des sucres un petit peu plus complexes qui vont finir une bière plus sec mais plus d'alcool. Donc, dans ces cas-là, on va leur faire chercher une atténuation beaucoup plus basse. Regardez les possibilités que vous avez sur le site web du Brasseur où il y a tous les détails des leveurs au nombre d'atténuations. Vous allez pouvoir les compagnie. Cherchez quelque chose qui est beaucoup plus bas pour garder plus de sucre résiduel. Souvent, le style anglais va faire ce type de bière-là avec un plus gros taux de sucre résiduel. Si on pense à la English 1, entre 76 et 73 pourcentage d'atténuation, c'est quelque chose qui n'atténue pas beaucoup. Mais quand même, ça veut dire quoi le pourcentage d'atténuation? On en parle souvent. Puis, il me semble que moi qui commence à faire de la bière puis qui n'est pas super, super habitué, c'est quoi l'atténuation? L'atténuation, c'est la capacité de la levure à manger les sucres. Il y en a qui sont plus élevés que d'autres, donc ils vont laisser plus ou moins de sucre résiduel à la fin. Si on regarde les bières anglaises, généralement, on a un corps un petit peu plus rond à la fin. Ça ne veut pas dire que ça va donner des saveurs. Si on regarde justement les bières anglaises, la English 1 d'un SCARP, c'est des leveurs neutres. On n'aura pas nécessairement des saveurs particulières dedans, mais qui vont laisser plus de sucre, moins de chercher de sucre complexe dedans. Donc, vous allez avoir un taux d'alcool beaucoup plus bas, mais un taux de sucre résiduel plus élevé. Ça veut dire, en gros, pour quelqu'un qui n'a rien compris qu'est-ce que tu as dit? Je m'excuse. C'est que ta leveur, c'est la façon dont elle va le manger. On a 100 % de sucre, elle va manger entre 68 et 73 % de ce sucre-là, où il va rester tout simplement le reste du pourcentage. 68, moins 100, mon Kev, ça fait combien? Je ne suis pas prêt à ça. Allez, mon Kev, tu es capable? 1,9. Laisse mon 1,5 % d'alcool me rentrer dans le corps. Fais-moi ça. 100 moins 68. Ça fait 32. Il te reste 32 % de sucre résiduel. 100 moins 80. Ça fait 20. Il reste 20 % de sucre résiduel. Ça veut dire qu'il reste 20 % de ton sucre qui est disponible. Ce n'est pas plus compliqué que ça à comprendre. C'est la façon dont le sucre, la leveur va manger. Justement, en parlant de style différent, c'est quelque chose que vous allez pouvoir jouer avec si vous pouvez contrôler vos températures de fermentation, d'aller chercher d'autres saveurs. On disait que les bières pour l'alcool n'ont pas de goût et ainsi de suite. On peut aller chercher justement des saveurs de levure qui vont donner plus de complexité. Si vous trouvez une autre souche qui va vous donner une basse atténuation parce que c'est ça qu'on veut, mais vous allez le fermenter à plus haute température, tout dépendant des ranges qu'il va vous donner, la leveur va créer des estères qui vont vous donner les saveurs de levure qui vont donner une complexité beaucoup plus agréable et différente aussi et que vous allez pouvoir jouer avec ça. Les leveurs belges, c'est un bel exemple. Si tu veux un goût de leveur, les leveurs belges sont fortes là-dessus pour donner un beau gros goût de leveurs différentes, prunes, poires, pruneaux, etc. C'est beaucoup de fruits aussi dans les leveurs belges qu'on va y retrouver. Et que pour ceux qui finissent leur batch dans toutes les étapes, on va suggérer en premier si vous êtes équipé avec un keg, ça va être la meilleure option que vous allez faire. Et si tu veux en mettre en bouteille, ajoute-toi un beer gun. Oui. Si vous voulez vous amuser et vous voulez faire des tests, si vous êtes équipé avec votre keg, vous allez pouvoir simplement mettre le bonbonne de CO2. Prenez le temps pendant environ un, deux à trois semaines pour avoir le nombre de bulles que vous voulez. Ça, c'est à votre discrétion. Il n'y a pas de règle là-dessus parce que c'est qu'est-ce que vous aimez dans votre bière ou si vous voulez respecter un style. Puis, soit que vous l'avez en feu, donc vous n'avez pas plus à l'école dedans. Soit que vous l'avez dans le keg, dans la kev, kev en feu. C'est en feu. Et que si vous avez votre beer gun, ça vous permet de passer de votre keg à chaque bouteille et de pouvoir les caper par la suite sans rajouter d'alcool. Mais ceux qui veulent embouteiller et faire une deuxième fermentation, prenant en considération que si vous faites très, très attention au taux d'alcool, vous allez automatiquement augmenter. Et que ceux qu'on rajoute du sucre dedans, il y a une deuxième fermentation qui se fait en bouteille jusqu'à environ peut-être 0,5 % d'alcool qu'on va augmenter. Et que la majorité du temps, j'essaie de, dans les calculs que j'utilise avec BeerSmith, je vais faire une gasification de 1,5 à 2 ppm. Volume par... Volume, oui. Et que ça me permet d'avoir peut-être moins de bulles dans ma bière, mais en même temps, j'ai mis moins d'alcool. Et que vous pouvez pouvoir en apprécier quand même grandement sans que ça soit beaucoup, beaucoup bullé. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça, une bière sans alcool? C'est de ne pas en boire une puis une autre 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 puis une autre. Ça bouge beaucoup moins. Si aussi, si ta visite vient de chez toi puis il faut qu'il conduit avant 8 heures parce que t'es confiné puis il boit le même nombre qu'il aurait bu s'il aurait parti à 11 heures, bien t'es plus prudent un petit peu. Tu sais, tu vas faire comme « Ben, j'ai un bu d'aller à 1,5 % d'alcool, c'est peut-être un peu moins pire. » Mais ceux qui vont faire attention à ce qu'ils mangent, n'oubliez pas, il y a de la calorie et il y a du sucre dedans. Et que même si vous ne goûtez pas le sucre parce que vous avez balancé ça avec votre houblon, ça fait de la bédane pareil. Ça va faire une bédane quand même de beer. Et quelles autres choses tu voulais rajouter, mon cher ami, sur des idées, des méthodes? Bien moi, je lancerais un appel à tous, tout le monde qui ont le goût d'essayer ça. On est confiné présentement puis c'est des choses des fois qu'on ose moins faire. Fait que si t'as déjà une belle variété de bière à la maison, que t'as un petit peu plus de difficulté à descendre à cause qu'on est confiné puis il n'y a personne qui peut venir t'aider à boire toute cette bière-là, bien moi, je te lancerais un défi de nous faire une bière sans alcool ou à bas pourcentage d'alcool et nous expliquer les techniques que t'as utilisées puis nous partager le feeling que t'as eu en la buvant puis si t'as aimé ça, si t'as moins aimé ça. Avec, tu sais, souvent l'été et tout, on a moins de temps pour faire ça, mais c'est une bonne bière en faisant la pelouse ou peu importe, tu sais, quand on a travaillé ou on travaille à la maison, quand on a travaillé, tu sais, c'est moins pire. C'est ça qu'on ne se blesse pas non plus. Oui, c'est moins pire comme prendre une grosse boiling wine à 10 % d'alcool. Après, troisième, t'as un petit peu moins le goût de travailler. Allez, donnez-nous votre feedback, vos expériences, si ça a bien été, si ça a été un échec, c'est quoi vos équipements que vous avez pour faire les étapes puis en même temps, on va pouvoir comme donner notre petit input puis en même temps, d'apprendre de vous parce que plus qu'on a d'expériences, plus qu'on apprend et d'un fois, ça donne des nouvelles idées. Bien oui, ça va être super cool. Petit défi lancé au Brasseur. Pour finir notre podcast, on va faire encore un petit tirage. Bien, on va faire un tirage, mais je voulais remercier mon ami Kevin Futh de s'avoir encore une fois déplacé jusqu'au studio de Fitz, le Brasseur, pour partager sa passion avec vous et en plus, c'est lui qui couroille les bières parce que moi, je n'ai pas grand temps pour faire ça. C'est ça. Un, c'est plus proche de chez moi et Fitz, il travaille sur tes chiffres, c'est six jours sur sept, mais en réalité, c'est sept jours sur sept parce que même quand il est fermé, souvent, dernièrement, tu travailles, je pense, sur les livraisons, des commandes. Le lundi, je fais bien des livraisons, des commandes le lundi. Je fais du montage, je fais d'autres vidéos, on fait d'autres montages vidéo, on prépare les vidéos pour les prochaines vidéos qui vont venir. On a déjà trois vidéos de filmées qui restent à monter, quatre avec le podcast qu'on t'apprend de nous faire aujourd'hui. Puis lundi, ça va être expédition puis si je me sens l'âme à parler devant une caméra tout seul, on va peut-être en faire un autre petit vidéo pour qu'on va remonter ça un petit peu, faire un petit peu plus qu'un vidéo par deux semaines. On va essayer d'en faire au moins un par semaine, c'est pas deux par semaine, plus un podcast, plus un live. On va vous gâter cette année, on veut faire une belle communauté qui va participer avec nous puis qui va prendre nos petits défis comme ça de faire de la bière à plus bas pourcentage d'alcool ou d'autres défis qu'on va vous lancer durant les prochains podcasts, ce serait vraiment cool. Moncave, on fait tirer quoi aujourd'hui? Avec nos amis d'Escarpe, on a fait déjà beaucoup de gagnants aujourd'hui, mais on continue pour une prochaine fois, soit une prochaine vidéo ou au prochain podcast, on verra comment qu'on file. On va faire tirer une autre levure de chez nos amis d'Escarpe qui a 180 milliards de cellules par paquet, donc, cassez-vous pas la tête, plus de starter. Plus de starter, fait que la manière de participer, vous commencez à le connaître, lien en description, vous suivez les instructions qu'il y a à faire dessus et vous participez et on va vous tirer ça pendant le prochain podcast, on va vous faire gagner quelque chose, une belle petite levure. puis ça fait un grand plaisir à Esscarpe de pouvoir être partenaire dans nos podcasts comme ça coule à flot présentement, elle l'est aussi. Alors, sur ce, mon cher ami, ce fut très agréable de passer du temps et de recommencer notre nouvelle année avec notre passion encore une fois. On se dit dans un prochain podcast, mon cas. Bonne part à tout le monde. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.